Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation. On se retrouve donc toujours avec notre équipe de choc qui fait plutôt bien le taf. J'ai géré en speed les niveaux des gens pour pouvoir éventuellement avoir du backup si jamais on a des blessés ou ce que ça peut arriver. La dernière fois on avait débloqué un prêtre, j'ai pas de nom pour un prêtre donc si jamais vous avez envie de rejoindre et bien n'hésitez pas à me laisser un petit nom. Il servira également de backup, je pense que dès qu'on aura assez d'alcool on tâchera de le garder un peu près au niveau. Et en attendant on avait quelques trucs à faire, on était dans la nouvelle zone, alors je vous remercie du coup de l'accueil d'ailleurs de cette nouvelle zone, ça fait bien plaisir que vous avez réservé à cette nouvelle zone j'entends. Et on avait la possibilité apparemment, c'est Squash qui m'a appris ça, alors celui qui a participé à la traduction française. Il y a eu un nouveau monstre, on l'avait raté dans les changelogs, qui a été ajouté, qui s'appelle Lunik, et qui apparemment est hyper costaud et que quand on le tue on a des bonus intéressants. Donc bon, on verra, je vais pas trop en dire plus, on verra si jamais on le trouve. Mais en tout cas c'est prometteur. On avait la possibilité ici de taper des Forsaken pour essayer de sauver des mecs qui sont allés vendre leur médecine. On voit franchement pas du rêve. Ici on avait une cave avec un alchimiste, et ça c'est vachement plus intéressant parce que des bons mutators c'est toujours cool. Donc je pense qu'on va plutôt aller par ici, voir un peu ce qu'on découvre. Lui il est revenu empty and dead, empty and dead, parfait. J'ai jamais un mec qui est revenu avec quelque chose, c'est ouf. Alors ici on a un village de Forsaken et un village de Forsaken, ok ça commence mal. On a pour l'instant pas vu le Necro Rivers. On va donc faire un petit tour dans cette cave, on va voir un peu ce que ça dit. Et c'est des Forsaken aussi. Et bah dis donc, on va jamais sentir rien de ces Forsaken. Alors, comment ça se passe ? Il est ici, protégé par un mec tout seul. Et tous les autres sont là. Alors, il y a quelques mecs qui sont faits pour empêcher les tirs. Il y a un boss arbalétrier qui est fort contre les marteaux. Donc attention, mais je pense que la priorité ça va être de rusher sur ce con là. Alors, ils ont beaucoup de mouvements, donc attention. On va envoyer Squash. Et puis peut-être Mijoli s'occuper de là. Et nous on va tanker peut-être dans ce coin là. Ça serait peut-être le plus adéquat. Ouais, on va tanker dans ce coin là en attendant qu'ils reviennent. Comme ça, on est... Alors, ils pourront se mettre à nombreux contre nous. Mais comme de toute façon, eux avec leur Lightfoot, qu'ils soient 2 ou 10, ça change pas grand chose. Ici, il y a des piques un peu partout. Donc ça paraît assez peu probable qu'ils fassent le tour. Je pense qu'ils vont se focus ici. Et là, on va envoyer du coup... Nos deux compères lui taper dessus. Je pense qu'à eux deux, ils seront capables de le gérer. Allez, c'est parti. Alors, le petit prêtre, ce qu'il va quand même faire, c'est poser un petit Lifestyle ici. Et c'est tout. Parce qu'il faut faire attention aux... Comment ? Aux arbalétriers, n'est-ce pas ? Là, on va poser quelques pièges. Ce sera toujours ça qui les empêchera de faire des petites saloperies. Du genre de Lightfoot. Au hasard. Ici, du coup, on tanque. On tanque, on gagne de la speed, de la stamina. Pas de soucis. On va attendre qu'ils s'approchent. On n'est pas pressés. Les 4 seconds, une bonne position de défense, ça se gère mieux. Alors, lui, il est parti pour faire le tour. Donc, on verra jusqu'où il va. Mais même avec 4 de mouvements, il devrait mettre un petit moment avant d'arriver. Donc, il commence à tirer. Très bien. Ici, on continue de glander. Ici, est-ce que je continue de poser des pièges ? Oui, derrière, tant qu'à faire. On peut peut-être mettre un petit tir. Ce sera toujours ça de pris. Hop. Au moins, on va lui mettre un petit saignement. Alors, ici, toi, tu peux aller jusqu'où ? Tu ne pourras pas l'attaquer, ce tour-là. Mais tu pourras te mettre par ici. Ce qui veut dire qu'on peut se placer, genre là. Et lui caler un petit coup pour l'activer. Alors, il ne va pas être content. Ici, on continue de tanker. Là aussi, parce que pourquoi pas. Donc, lui, il va s'énerver. Il va aller me taper dessus. Ouh, 362. Avec le bonus de dégâts. C'est normal. Ok. Ça pique un peu. Là, on va lui faire un coup critique. Et normalement, on devrait l'immobiliser. Voilà. Donc là, ils ne peuvent plus swapper avec lui. Le petit shield d'Ali qui passe. Nickel. Le petit critical counter-strike. Il est quasiment mort. Et avec le saignement, il ne devrait pas tarder à crever. Je pense que ceux qui vont nous faire le plus mal, ça va être les... Comment ils s'appellent ? Les archers, là. Les emballetteries. Voilà, dommage. Il n'a plus de stamina. Il a mis Hortuck. Du coup, il galère un peu. Parfait. Ça, c'est l'échec. Comme dirait l'autre. Ok. Il va falloir se soigner un peu, là. Mine de rien, la life regen, ça n'aide pas. Il faut qu'il joue pour ça, on va dire, plutôt. Donc on lui fait un bon gros soin. On pourrait se fendre d'un Aegis, mais... Ça va être un peu douloureux. On va se contenter d'un petit... Un petit lifestyle, ici. La résilience qui nous soigne. On a également débloqué un... Damage Régénation. Lui, il arrive, mais il est assez loin. Donc on va le poser, je pense, sur spam. Pour qu'il tanque un peu plus. Ici. On lui met un petit stun. Parce que ça fait toujours plaisir. Vu qu'il est stun, même s'il est au contact, on peut se caler un ranger de support. Ça ne mange pas de pain. Alors, ici. Il est immobilisé, il a du saignement. On le tape. On va essayer d'encaisser un peu les tirs des archers. Tout simplement parce que... Tant que... Enfin, une fois qu'on les aura butés, les mecs au corps à corps, ce qui a l'air d'aller relativement rapidement, On pourra assez facilement les... Les poursuivre, ils feront moins les malins, quoi. Alors là, attention, les protecteurs vont arriver au contact. Donc là, il faut faire gaffe. Lui, il est stun, donc il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter. On va se contenter d'un coup critique. Alors là, il nous faut un petit critical counter strike, qu'il l'immobilise. Parfait. Comme ça, au moins, il ne va plus bouger. Donc ici, ils arrivent par derrière, mais on devrait avoir pu gérer d'ici là. Ok, il décide de faire le tour. Ça ne me dérange pas. Lui, il décide de tirer loin et il se foire. Là, on va se fendre d'un petit Aegis. Attention à lui qui arrive, là. Qui doit être à portée, ouais. Donc on va essayer de balancer un petit piège là, éventuellement, pour le ralentir un peu. On va foutre un petit Asning. Et il a déjà un dommage réjuvenation. On ne va pas s'en mettre un sur nous. On va en mettre un, là. Donc pour l'instant, tu vas te calmer. Ici, on pose un piège pour le ralentir. Et, alors, le problème, c'est que lui, malheureusement, il va esquiver tous les coups. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va swap ici et tirer sur celui-là. Donc là, on va être fatigué par contre, mais bon, tant pis, c'est la vie. Ici, terminons lui. Hop là. Un de moins. On a libéré l'alchimiste qui va... Ah, putain, l'autre qui pop juste à côté, quoi. Bah, du coup, on va aller le taper, hein. Petit contre-temps. Il va falloir qu'on s'en occupe. Alors ici, on n'a pas vraiment de placement. Si on va là, on pourrait repousser lui. Mais ça sert à rien. Donc, on a Lightfoot avec toi. Ça pourrait être éventuellement intéressant de swapper pour taper sur celui-là. Le problème, si on fait ça, c'est que... On va perdre l'engagement, donc ils vont pouvoir faire des swaps. Donc je pense qu'on va se contenter de Shield Urtuk, tout simplement. Pendant qu'il tape. J'ai pas envie de taper sur lui, de déclencher des protecteurs et de lui donner du DPS gratuitement. Voilà, la combinaison saignement, counter-strike et Shield est beaucoup plus costaude dans ce contexte. On a évité deux coups. Là, il va pas pouvoir repousser parce qu'on a plus de stamina, mais on lui a fait bien mal. Lui, il va rester coincé là quelques temps. Ok, l'autre continue de faire le tour. Pas de souci. Lui, il continue de faire le ménage. Pas de souci non plus. On va mettre un petit Aegis ici. Et... On a redébloqué de nouveau un damage rejuvenation. Je pense qu'on va le mettre sur... Mijoli au cas où l'auti s'excite là, même si je vois pas trop comment il ferait. Toi, à l'arrière, vu que t'es là, fais donc un peu de DPS. Ça déclenchera un range de support. Et comme c'est du critique, au moins on gagne du temps. Ici, on fait demi-tour. On est malheureusement un petit peu trop loin. Alors ici, malheureusement, on n'a que des tirs sur des gens qui vont bloquer nos tirs. Et ça, c'est la tristesse. Parce que si je tire sur lui, l'autre va le bloquer. Si je tire là, l'autre va le bloquer. Donc on va se contenter de poser des pièges, même si... Ici, c'est moyennement utile pour l'instant. Là, par contre, on est capable de mettre un petit enchaînement. Ici, on trace. Alors, est-ce qu'on ne commencerait pas à avancer si je le repousse ? Non, il est engagé. On va le buter. Toi, tu vas te contenter de garder un peu de vie. Parce qu'il y a lui qui va arriver derrière aussi, qu'il va falloir gérer là. Hop là, le petit critical counter-track qui fait toujours blaze. Lui, il est bloqué pendant encore un tour. Ok, lui, il se replie. Il a snipe. Très bien, il a snipe. J'acquiesce. Voilà, lui fait demi-tour vu que maintenant il y a un trou. Ça, c'est cool. Ici, on va se placer là. Il va me deflect, hein ? Ouais, il va me deflect, on est d'accord. Je voulais vérifier, ça ne coûtait pas cher. Toi, tu vas... Bah non, tu ne vas pas rester là, parce que si jamais il y a des mecs qui pop, ils vont me taper dessus, et ça va être chiant. On peut tenter un tir. C'est raté. Malheureusement. Parfait. On va pouvoir charger pour s'occuper d'eux. Ici, on pourrait presque aller au contact. Il y a après un petit strike. Mais derrière, vu qu'on a coup de critique, on va normalement lui enlever de la vitesse grâce à notre super truc là. Non, même pas ? Ah, bon bah tant pis, c'est comme ça. Là, je vais aller ici, dans l'optique de pouvoir le repousser éventuellement. En plus, ça va donner envie à lui de venir dans mon dos. Ah, il a snipe ready. Ça, ça peut être douloureux. Ici, on va suivre la foule. Ça tape. Ok, si ça m'amuse. Ah, le petit déflect. Nous aussi, on a ça. Eh oui. Ici, malheureusement, on ne sert vraiment pas à grand chose. Et ça, c'est triste. D'autre côté, on est obligé de passer par là pour y aller. Donc, ça lui fait bouffer de la stamina, un déflect. On est trigger. C'est zéro coup de stamina. Ok. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner, tant pis. On va juste contenter de gagner une caisse pour le prochain coup. Ici, je pense qu'on va... Alors là, on va le stun, très clairement. Donc, on va plutôt commencer à diminuer un peu lui. Là, on va pouvoir le repousser s'il n'a pas stalwart. Ici, il va nous mettre un petit pregnancy strike. D'où l'intérêt de ne pas sauter. Et derrière. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à lui tirer dessus. Maintenant qu'il est stun, il ne risque plus de déflect grand chose. Alors. Là, on va charger lui. Hop. Bon, il est quasiment mort. Mais il va être stun quand même. Ça ne mange pas de pain. Alors, ici, on peut caser un multi-lead. Ça ne fait pas de mal. Ça va activer ranger de support et un coup de squash qui va bien faire mal aussi. Boum. Alors, on a débloqué un confuse qu'on va immédiatement mettre sur lui. Pour ne pas qu'il nous fasse chier. On a débloqué un Aegis. Lui, il va rejouer après. Il peut... Pas très très loin. Hop. Hop. Pour l'instant, l'Aegis n'est pas ultra nécessaire. On va attendre de voir comment ça se comporte. Il a encore des critical counter-strike. Son armure est vraiment costaude. C'est bien cool. Du coup, bah là... Go, hein. Ah non, il est out of breath. Je n'ai pas vu. Bon, c'est pas vraiment très slow. On va pouvoir s'en débarrasser assez rapidement. Là, on va finir lui. Ce sera fait. Derrière, on devrait débloquer un aim and shot. Voilà. On va se faire de lui stack qu'il y a encore un petit peu plus de saignements parce que pourquoi pas. Alors ici, il faut qu'on saute si on veut avancer. On va donc sauter. Lui, il vient juste en sécurité, tranquillement. Pas de stress. On peut même se permettre de marcher dans les piques. Parce que franchement, on s'en fout. On va profiter qu'il est slow pour lui caser un max de coups critiques. Toi, vas-y, mets un peu de vol de vie là. Alors, toi, tu n'es pas out of breath par contre. On peut complètement faire ça. Alors, il a Ritaliat. Mais, nous aussi. On va pouvoir le supporter ses coups. Surtout qu'il a... On lui a mis Confuse. Donc, de toute façon, il ne fera rien. En plus, on monte tranquillement notre brother in harm. Et ça, ça fait bien plaisir. Hop. On va continuer de lui mettre du saignement. Oh bah, parfait. C'est le décès. Et c'est la victoire. Bon, c'est bien passé. Qu'est-ce qu'il nous donne, du coup ? Il nous donne plus 2 de vitalité à tous les party members. Oh bah, c'est pas mal. Oh, on gagne un shield en viridium. Et plusieurs trucs intéressants. Alors après, on a du Lightfoot. De l'improviseur. On a un flagrant, mais on n'en a pas assez. Je crois qu'on n'a pas d'improviseur en cours de travail. Non. Ici non plus. Si on met tout devant. Non, on n'en a pas. On va économiser notre Life Essence pour cette fois. Ah, et on a Nathan qui gagne une épée en argent. Plus 1. Et Bibok qui gagne un Silver Elmette plus 1. Parfait. Parfait, parfait. Et donc, on a eu un shield en viridium. Qu'on va immédiatement donner à Spam. Il rajoute 200 de protection. C'est pas dégueu. Alors, on va booster la vitalité et l'agilité. Ici, pareil. Parce que mine de rien, avec ses malus, il prend cher. Comme il a beaucoup de trucs qui lui font des concrata, qu'on va aussi lui booster un peu son agilité. Ce serait cool de trouver une meilleure Chainmail. Mais il faut avouer que le Vigorou, ça sauve la vie. On va pas se voiler la face. Alors, du coup. Si l'idée, c'est d'éviter les villages de Forsaken. Si on fait 1. Ah oui, c'est un Outpost. Un petit Outpost Vlador. Valdor, pardon. Ça pourrait être intéressant. Parce que sinon, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, c'est kiff, kiff. Si on s'arrête pas au village. Donc, on y va. Allez, hop. On va explorer. On va essayer d'éviter les villages de Forsaken pour l'instant. Parce que franchement, ils vont fatiguer. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire face à des Valdor. Alors, attention à eux avec leur tir qui repousse. Faut surtout pas qu'on se mette dans cette zone. Ni qu'ils nous repoussent contre des trucs. De notre côté, on n'a pas trop d'endroits où les pousser, malheureusement. On pourrait tanker là. Ouais, éventuellement. Tanker à cet endroit-là, par exemple. 1, 2, 3. Là, j'aurai pas de tir si je me mets ici. Et par contre, si je me mets là, lui, il pourra pas trop lancer de trucs. Donc, on va plutôt faire comme ça. Comme ça, on pose des pièges. Là, on peut lui caler un tir sur le boss. Il va sûrement charger, mais pas trop de risque. Et on a Squash qui va couvrir les côtés. En face, on a quand même plusieurs boss. Donc, ça va être un peu la violence. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un petit Lifestyle ici. Un petit Lifestyle ici. Ici, on va poser un piège là. Et on va... On a que 75% de chance. Ah, merde, parce qu'il y a lui devant. Tant pis. On va Swap. On a Strong Vs Polarm. Ça fait toujours plaisir. On re-swapera, tant pis. C'est pas grave. Hop, voilà. Boum. Ici, on attend. Ici. Il va nous charger, l'autre. Donc, de toute façon, le shield ne marchera pas. Donc, on va se contenter d'économiser. Voilà. Il active la trappe. Ah oui, le Long Weapon Reach, par contre, ça va être chiant. On devra être capable de le buter assez rapidement, je pense. Ok, visiblement, ils ont envie de passer par là. Après, Squash, pour le faire tomber, il faut y aller. Bon, s'ils se mettent tous dessus, forcément, ça va picoter, mais il faut quand même y aller. Attends, il a rejoué hyper vite, par contre, lui. Combien il a de... On peut voir ses stats. Lightfoot Unbreakable. Concentration. Lyser. Lyser. Speeder. Ah oui, il a trois fois la J au début du combat. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc, toi, tu vas te contenter de ne pas l'escaler ça. Là, ça va activer la résilience pour regagner un peu de vie. Ici, on va se placer de manière à bloquer un peu le chemin vers nos copains. En plus, lui, on le stun. On active les rangers de support. Ça ne va pas faire de mal. Ici, est-ce que lui, il a stalwart ? Flagrant, action man... Il n'a pas stalwart. Donc, si on le repousse de deux cases là, il va être stun. On ne va pas se gêner. Hop. Ah, il ne peut pas être stunned. Ça, c'est intéressant. Donc, il a appris un petit strike. Et on va aller le taper. Comme ça, au moins, il ne calera pas de... de long weapon reach. Enfin, il en calera une sur spam, mais ça sera moins grave, quoi. Bon, on ne peut pas lui tirer dessus, par contre. Tant pis, on va diminuer un petit peu ces trucs. Oh, c'est considéré comme de la pole harm, ça. Intéressant. Allez, on va diminuer lui. Il faut qu'on le diminue un peu. Parce que Squash va avoir besoin d'un petit coup de main à un moment. Même si heureusement, ils sont beaucoup plus lents que les... L'effort second. Ok, très bien. Tire là-dessus. Je vois, je vois, je vois. On va, du coup, te caler un petit... Lifesteal. Et puis, te calmer un peu. Donc, ici, il va nous mettre un coup. Voilà, je pense que Urtug va être capable de gérer avec l'aide des... Des copains derrière. Allez, ici. Strong V-Stun. Double coup. On enlève de la vitesse. Tune gain. Bam. Deux fois maximum force. Ça fait plaise. Un petit stun en plus. Il est empoisonné à mort. Donc, de toute façon, il va crever. Pas de souci. Ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer d'une case. Normalement, on est safe. Enfin, même s'il nous repousse, il faudra qu'il soit ici pour nous repousser dans le vide. Donc, normalement, ça va. On va se mettre là pour encaisser. Ça va peut-être en plus leur donner envie de revenir un peu par là. Ici, on tape. On encaisse un first strike, mais avec notre niveau de heal, on s'en fout complètement. Alors là, est-ce que le ranger de support va s'activer, même à 75% de chance. Ça passe. Et en plus, il est en train de saigner. Par contre, du coup, dommage, on est trop fatigué. Sur qui on peut tirer ? On avait commencé à faire mal à lui, mais il est cassé ailleurs. On a un confuse qu'on va mettre sur lui. Alors, on va commencer à casser un peu les armures. Ça ne mange pas de pain. On a un aim and shot. On va se faire plaisir de le mettre sur celui-là. Voilà. On stacker du saignement. Lui, il a du poison. Lui, il a du saignement. Et on crevait assez vite. Allez, ici, on va libérer Urtuk. Il va se refaire bloquer instantanément. Mais au moins, il est plus gêné. Alors, toi, tu fais quoi ? Ok. Ils vont taper sur Urtuk. Très bien. Oups. Ça picote. On va lui mettre un petit heal. Et on va aller finir ce monsieur. Voilà. Ça va déclencher les fist. Alors, du coup. Lui, est-ce qu'il rejoue avant ? Donc non. Là, on va pouvoir le gérer avec squash. Lui, il ne peut rien faire de très fondamental. Et je pense qu'on va envoyer spam en renfort. Donc, on va commencer à diminuer un peu par là. Il y a une grande épée, mine de rien. En ce moment, c'est presque aussi long que le reste de l'arme. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On va mettre un hastening ici. Et je pense qu'on va mettre un réjuvenation. Sur Urtuk. Là, on va caler un coup critique. Donc, c'est pas la peine de l'utiliser. On va buter lui. Ça va déclencher les fist. Toi, t'as déjà coup critique d'activer. Donc, fais-toi plaise. Toi, t'as déjà coup critique d'activer aussi. Alors, on pourra le repousser dans le vide. Après, ça serait éventuellement misqué si lui nous case un coup critique de dos. Ouais, on va le finir à l'ancienne. En plus, on a Brother in Arm qui s'active. Parfait. Par contre, il ne veut pas crever. C'est extrêmement désagréable. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, l'armure commence à se briser. Devastating shot. Aïe, ça pique. Au moins, lui est confuse. Donc, il ne devrait pas nous faire de coup de pute dans ce genre-là. Allez, il va tenir. Ah, il va nous stun, ce con. Aïe, aïe, ça pique toujours un peu, ça. Allez. On soigne. On peut caler un petit Aegis. Ça le fait. Ensuite, c'est toi qui joues. On a possibilité qu'il prenne chair. On va lui baisser un peu sa vitesse, normalement. Il a réflexive skin. Lui, il va être géré. Malheureusement, c'est bizarre. Il me semblait que son bâton faisait en sorte que quand il... Ah oui, il faut qu'il soit non bloqué. Ah oui, il faut qu'il soit non bloqué. C'est un peu plus chiant, du coup. Euh, ouais. Commençons à nettoyer un peu du monde. Voilà, là on a Aegis qui fait le taf. Boum. Ici, du coup, on va le stun. On a un droit à un deuxième coup, en plus. Mais ça, pourquoi pas. Il a stun recovery, par contre. Le réflexive skin peut faire un peu mal. Ah la vache, oui, carrément. Surtout qu'il a l'air d'avoir une sacrée stamina, ce con. Voilà, toi, t'as stalwart, mais... Ah merde, oui, mais non, mais je suis stun. De toute façon. On a le strong vs. quelque chose qui continue de monter. Ouais, ça va être compliqué de sauver Urtube, j'en ai peur. Là, il y a les deux tireurs qui vont jouer. De toute façon, il n'y a pas moyen que je fasse grand chose. Donc on va essayer de buter celui-là assez rapidement, si on peut. Ah, le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont commencé à charger leur jauge de focus, jamais elle s'arrête, quoi. Hop, Angel Pack qui proc. Il nous repousse dedans. C'était prévisible. Ici, on va se placer un petit peu mieux, pour mettre un gros coup critique. On va mettre un Confuse sur lui, vu qu'il est en train de monter son truc, là. Et là, on est sur un tank invrais. Alors, on pourrait tenter, éventuellement, de faire le tour. De toute façon, Urtube va prendre cher, mais on ne peut pas y faire grand chose. On va voir, ils vont rejouer avant que lui ne rejoue, donc il va se faire taper dessus en boucle. Donc on va tenter de faire le tour. De défoncer un peu ceux-là, qui sont, mine de rien, des DPS très loin d'être négligeables. Ah, 5% parce qu'il y a lui qui a un bouclier devant. Pardon. Ah, le First Strike à distance, celui-là. Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Bon, et là, je pense qu'on va dire adieu à Urtuk. Quoi, les Valdors sont capables de faire bien mal, hein. Quand ils veulent. Ah, putain, que devastating shot en plus. Relou, ça. Lui, il faut qu'on le finisse. Là, ils ne sont pas placés pour qu'on puisse les repousser. On pourra repousser lui dans les piques éventuellement, mais... C'est franchement moyennement utile. On va essayer de terminer celui-là. Il faut que Squash puisse venir nous aider, là. Oh, là, là. Saloperie. Ouais, niveau placement, je ne peux même pas le repousser, lui. C'est bien dommage. Donc, on va se mettre devant, dans l'optique, où ça va les empêcher de trouver des angles trop faciles. Ça, c'est relatif, voilà. Il joue vraiment super vite, quoi. Le Crick-Clip de choc est en train de prendre bien cher. Ouh, le Mansplitter, il fait mal aussi. Mais on n'arrive pas à les percer, hein. Vache. C'est impressionnant, hein. 78 de dégâts, quoi. Il n'a plus d'Angel Pack. Oh, il a son Devastating Shot, quoi. Heureusement, il se soigne un peu, mais... On est obligé de taper sur lui, hein, pour le tenir. Pour l'empêcher de trop se déplacer. Et lui, il va essayer de casser un tir, là. Il se rate, ok, il se passe si mal. Il a déjà son Devastating Shot. Purée. Non, il ne faut pas nous enlever de la vitesse, comme ça. Ce n'est pas bien, ça. Euh, ici. On va s'éloigner. Alors, toujours pareil, hein. Lui, je pourrais le repousser, mais arriver dans son dos, c'est ingérable. Donc, on va se contenter de... faire un peu de dégâts. Où qu'on peut. Alors, est-ce que lui, il a un Stunning Recovery ? On ne dirait pas. On pourrait éventuellement le stun, ça nous aiderait un peu. On pourrait aussi aller stun un de ses cons, là. On va plutôt faire ça. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va mettre un Hastling sur toi. Tu vas continuer de taper sur lui, vu que tu es strong. Strong vs Bloodgeon. Ok. On sait maintenant ce qu'il a. Et on n'arrive même pas à faire clignoter leur armure, hein. Elle est bien bien costaude. Ici, il faut que je m'éloigne. On va débloquer, pire que c'est cette armure. Ah, on va cool. Ici, je pourrais le protéger, mais ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il y a lui qui va tirer. Donc, on va faire un peu de DPS, plutôt. Même si on s'entend, ça reste relatif. Hop là. Allez, on termine lui. On a Purse That Armure. Il faut qu'on le finisse au maximum avant qu'il soit... Bah voilà, qu'il soit genre... Destun, c'est-à-dire maintenant. Ici, on continue de bloquer celui-là. Oh là là, mais... Le Devastating Shot, il charge tellement rapidement. C'est un truc de fou, hein. Putain. Hop, le Hasening. On va aussi mettre un Shield ici. Ça pourra peut-être toujours diminuer 2-3 DPS à droite à gauche. Même si je pense que là... Oh, il l'a déjà rechargé, mais c'est pas possible. Là, il ne meurt pas du poison. Boum. Putain, c'est surréaliste, ce truc. Donc, l'autre là... Il a pris 182 de dégâts. Donc, normalement, il devrait courir. Il ne reste plus que 94 PV. Ok, donc on peut commencer à tirer sur lui. Même si ça ne va pas être facile. Voilà. Un de mort, déjà. Lui, petit à petit, on le diminue. Si son poulie n'est toujours pas en train de clignoter, quoi. On dirait qu'on a quand même percé son casque ou un truc, en tout cas. Alors, le Devastating Shot des familles. Voilà. Ok, j'ai l'impression que... Il y a peut-être un petit bug d'affichage. On dirait que le clignotement ne marche plus. Non, il a toujours cuirasse. Mais ce n'est pas possible. Il la soigne, ça. Ah, il devait y avoir un truc qui ne fait que parce qu'elle n'a pris aucun dégâts, quoi. Alors, je veux bien que la Val d'Orion Armor la protège. Mais ce n'est pas marqué que ça la répare, quoi. À moins que le canot de bille pire, ça veut dire qu'elle ne se casse jamais. Ouais. Si c'est le cas, ça serait un peu abusé. Alors, eux, par contre, ils me percent mon armure, il n'y a pas de souci. Ah, putain. Et puis là, il va commencer à nous enlever de la vitesse. Donc, c'est fini, malheureusement. Je pense que Spam aurait pu finir les deux. Mais pas avec le malus de vitesse. Il va se prendre... Il va descendre encore, non, même pas. Par contre, il va prendre dégâts sur dégâts. Même s'il arrive à le tuer, je pense qu'il ne va pas tenir. Ah, putain. En plus, avec le Devastating Shot, quoi. Là, est-ce qu'il va descendre ? Non, il reste là. Mais bon, il ne peut pas le finir, de toute façon. Voilà, c'est impossible. Il rejoue trop vite, malheureusement. Bon, bah, c'est un échec. C'est un échec, malheureusement. Bon, ce sera pris une petite tatane. Bon, Spam a gagné résilience en échec. En échange. C'est triste, mais c'est comme ça. Il nous a créé une médecine, c'est parfait. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a pile poil 6 médecines pour soigner tout le monde. Et on va devoir monter une autre équipe. Bon, du coup, normalement, ceux qu'on a tués resteront morts. Donc, la suite devrait être assez facile. N'hésitez pas à laisser un petit message. A me dire si vous auriez peut-être fait les choses différemment pour gérer ces Val d'Or. Qui, mine de rien, ont un peu piqué les fesses. On ne va pas se dire le contraire. En tout cas, je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.